Anosha Siwishakornpong est une cinéaste, productrice, scénariste et professeure de cinéma thaïlandaise. Elle fait partie de ce groupe de cinéastes thaïlandais qui a émergé à la fin des années 90 et qui revendique un cinéma libre et avant-gardiste. Le cinéma de Anosha Siwishakornpong marque d'abord par l'attention qu'il porte au processus. Sa démarche semble vouloir dépeindre le macrocosme à travers l'observation minutieuse du microcosme. On est toujours dans une quête, dans une recherche, voire une errance dans les oeuvres de la cinéaste. Les nombreux détails qui constituent un chemin à travers les multiples possibilités qui l'amorcent sont bien plus fascinants que l'arrivée. Le cinéaste se fait la voix des moments intermédiaires et des interstistes que peuvent suggérer ses balades, aussi bien physiques que virtuelles. Dès son court-métrage Graceland en 2006, elle nous propose de suivre un jeune homme et une jeune femme dont on ne sait rien dans une sorte de virée nocturne. Le fait que l'on ne connaisse pas leur destination laisse au spectateur le plaisir de trouver ses marques dans une ambiance mystérieuse que la cinéaste met parfaitement en scène grâce à la maîtrise d'un rythme hypnotique et contemplatif qui se base sur l'attente. Il y a donc une interaction instinctive qui se crée avec le spectateur dans la volonté de mettre en scène le processus. Le spectateur, par l'introduction de ses attentes et son imaginaire au sein du système de Siwishakornpong, tend à s'immerger inconsciemment dans l'oeuvre autant que celle-ci se fraye un chemin dans son esprit. Mais la cinéaste thaïlandaise ne verse pas dans l'attraction totale. Dans ses longs métrages, c'est la Thaïlande comme un monde en soi qu'elle tente de capturer en s'attardant sur le cheminement des corps dans le cadre. Dans Moondane History, elle pose son regard sur un jeune homme malade qui doit nouer une relation avec son aide-soignant dans le nord de la Thaïlande. A travers le temps que la cinéaste nous offre à observer le quotidien et l'intimité des deux corps, l'oeuvre nous dépeint la société de classe, mais également le microcosme social thaïlandais entre autorité et spiritualité. A travers l'imagination du jeune homme et le folklore spirituel propre au nord de la Thaïlande, elle rattache la partie au tout, l'intime au cosmique. C'est dans une observation presque clinique de la création et la destruction des sentiments et des corps qui en sont les réceptacles que la cinéaste parvient à instaurer de la poésie à ses oeuvres. Dans Overseas, un autre court-métrage, elle suit simplement mais tragiquement une femme qui se réveille et décide de se rendre au commissariat pour porter plainte pour un viol. La simple présence de la caméra durant le trajet jusqu'au dialogue impossible avec le policier est suffisante pour nous faire ressentir dans une certaine mesure le vertige et le mal qui rongent la victime. La puissance du court-métrage est de nous autoriser pendant un instant à être des témoins de l'impuissance au rang d'expérience quotidienne. Ainsi, l'attention au processus comme la somme des mécanismes du quotidien révèle dans le cinéma de Sui Sha Kornpong les échecs de la société comme une absence d'humanité. La démarche esthétique de la cinéaste thaïlandaise est donc pertinente lorsqu'il s'agit de dévoiler les échecs et les erreurs de nos systèmes. Son dispositif esthétique prend une autre ampleur dans les années 2010 lorsque la cinéaste va commencer à réfléchir sur sa position de cinéaste et sur les pouvoirs de l'image dans ses oeuvres. Ainsi, elle passe d'un cinéma poétique et métaphysique à une étude de la poétique intrinsèque à l'existence même d'une oeuvre cinématographique. Dans son oeuvre phare, By the Time It Get Dark, la cinéaste apporte une nouvelle dimension à son système d'observation du processus. Elle semble introduire son regard comme une composante du processus. Ses tableaux des microcosmes thaïlandais jouent avec les dimensions et les perspectives. D'abord par le montage, qui lui permet d'un plan à l'autre de jouer avec sa mise en scène documentaire et de créer des ruptures spatio-temporelles qui nous invitent à repenser les situations et les images à tout instant, comme si elle nous mettait face à l'évidente impermanence du monde mais également à la constante cohabitation des forces paradoxales. Le numérique est la pellicule, le passé est le présent, la fiction est la réalité, la précarité est les privilégiés, le virtuel est le physique, le mort est le vivant. Par sa mise en scène et les jeux de mise en abîme, l'artiste nous plonge dans sa réflexion de cinéaste sur le monde dans l'image. En un délicat mouvement, elle passe de la vie d'un acteur riche aux labeurs pénibles de la femme de ménage, qui pourtant existent toujours dans la même image, l'un en second plan de l'autre durant l'œuvre. Il y a également la dramaturgie que Sui Shekhanpong traite comme la fictionnalisation du réel par la simple captation de la justesse des interactions humaines. Le simple fait que ce soit filmé pousse le spectateur à un état de réceptacle de l'émotion qui émane des images, qu'elles soient volontaires ou non. Comme dans la scène dans le studio de montage ou durant l'étalonnage d'un film, l'émotion passe de l'image du visage de l'actrice à celle de la salle du studio par une opération alchimique qui n'est qu'un simple cut. C'est donc la mystique du cinéma qui se mêle à la spiritualité thaïlandaise, qui brouille les pistes entre les genres et nous offre une infinité de possibilités sur les situations qu'elle dépeint. Comme nous l'avons dit au début, il est question de capturer le monde, voire l'univers, en faisant la somme des détails de son existence. Pour cela, elle met en scène des personnages de cinéastes dans ses œuvres récentes, des alter-égo dont on ne capte jamais vraiment la volonté, car encore une fois pour Sui Shekhanpong, la production est beaucoup plus importante que le produit. Comme dans des expériences chimiques inconnues, la cinéaste mélange les images en laissant le spectateur faire l'expérience du résultat. Les personnages de cinéastes se baladent parmi les fantômes, elles nous donnent des éléments du film qu'elles voudraient faire, mais que l'on ne voit jamais. Entre le passé et le présent, les cinéastes que met en scène la réalisatrice de Monday in History sont toujours en exploration dans un passé qui ne peut qu'exister aujourd'hui qu'à travers le cinéma. C'est également le cas pour les multiples histoires que la cinéaste et ses alter-égo d'hégétiques recueillent, oscillant entre le documentaire et le méta-cinéma. Un peu comme un mystérieux object à Tnoun, la parole est matrice d'images, sauf que ces images n'apparaissent jamais. Le spectateur est plongé dans cette mystique de l'image instable. Dans Crabby de 1562, la cinéaste, avec l'aide du plasticien Ben Rivers, tente d'explorer les différentes dimensions qui composent la ville de Crabby. Entre le passé lointain symbolisé par des corps néandertaliens et les pérégrinations d'un couple de touristes américains, il existe une nuance variée d'existence, présente, que la cinéaste évoque par différents moyens. Le plus fascinant est le jeu avec les régimes d'images, car Crabby de 1562 est filmé en pellicule, donc par une image résultant d'une action physique organique. La cinéaste va parfois nous confronter à des images scientifiques au microscope ou au scanner, ou mélanger ses captations avec des roches de cinéma primitifs ou avec des photographies argentiques, voire des créations digitales ou des glitchs, notamment dans By the Time It Get Dark. Les différents régimes d'images évoquent différents régimes de croyance qui nous poussent à penser le processus même de la captation de ces images comme l'une des pistes que nous propose l'oeuvre. C'est là où réside le vertige virtuose dans les oeuvres récentes de la cinéaste thaïlandaise. L'instabilité devient la norme, car tant qu'on ne sait pas le résultat, on peut dériver dans les limites de ce que l'on s'autorise à croire. La fin de By the Time It Get Dark va confondre les symboles spirituels thaïlandais et les images numériques virtuelles. Elle va jusqu'à nous dévoiler son propre processus de création en faisant le court-métrage 10 minutes. Ce court-métrage, fait avant Krabi de 1562, contient toute une partie de ce dernier, comme une esquisse, comme si la cinéaste nous permettait de suivre son trajet d'une oeuvre à l'autre, de l'idée à l'image. On découvre alors que c'est son propre paysage mental que la cinéaste tente d'analyser dans ses oeuvres. Elle invoque par ses images diverses des cinéastes comme Jean Painlevé, Stan Braquage, autant que Chris Marker ou plus récemment Jacques Perconte. Dans Nightfall, elle réfléchit à la relation entre Singapour et la Thaïlande à travers une lettre intime ou ce qui semble être un journal intime filmé. Ainsi, la poétique devient par l'esthétique de la cinéaste de la poésie. Le cinéma de Suisha Karnpong n'est donc pas exempt de l'hérisme et dans le télescopage des images et des situations qu'elle orchestre, un élément se distingue pour nous dévoiler le l'hérisme au coeur de ses oeuvres, la musique. Ce n'est pas un cinéma cérébral ou théorique, c'est l'expérience d'un voyage. Elle accorde une place à la musique, mais surtout à la chanson, à travers ses personnages qui, de manière ponctuelle, incarnent une émotion profonde qui habite les corps perdus dans la société post-moderne. La chanson nous donne une voix que l'on peut entendre comme une manifestation concrète de la beauté et la tristesse qui habite le monde. Ainsi, le cinéma du futur que nous propose Anosha Suisha Karnpong passe de la pensée à l'émotion, de la théorie au sensible, du monde à l'intime. Sous-titrage Société Radio-Canada En particulier, certains besoins ont été créés par cette vie en société, et cela depuis son enfance. Et il est rare qu'il puisse, pour assouvir ses besoins, Tu ne sortiras pas d'ici. Aboutir à la lutte lorsque la fuite n'est pas efficace.